On va entamer une autre notion, un autre chapitre du modèle, économie générale et statistique. Ce chapitre s'intitule la notion du sous-développement. Le sous-développement est l'état d'une société dont les caractéristiques l'empêchent d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population et de réaliser une croissance lui permettant d'améliorer sa situation. Il existe plusieurs définitions du sous-développement. C'est un auteur assimile le sous-développement à un retard de développement ou un retard de taux logique dont définissent le sous-développement par la pauvreté. Or, le sous-développement n'est pas synonyme de pauvreté car le terme recours des situations socio-économiques très rivaires, c'est un pays sous-développé étant très riche. Par exemple, le peuple et d'autres pays très pauvres situés en majorité, par exemple dans le continent africain. Le taux de croissance ne définit pas non plus les pays sous-développés car certains d'entre eux disposent d'un taux de croissance plus élevé que certains pays riches. Pour les autres auteurs, par exemple les marxies essentiellement, le sous-développement et l'autre phase de développement, ces deux phénomènes sont liés au sein de l'économie mondiale. On va maintenant faire une typologie des pays et les appellations. La notion de ce développement a été souvent critiquée car il signifie une insuffisance d'une situation et son infériorité par rapport à une autre situation de développement. C'est pourquoi certains auteurs utilisent l'appellation en voie de développement. Mais si c'est à son tour, afin d'exister dans un processus, on marque. Or, ce n'est pas le cas pour la majorité des pays de l'Afrique. On distingue ainsi deux types de pays. Les pays en voie de développement, par exemple les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Les pays surdéveloppés ou mal développés ou pays moins avancés. Le type pays en voie de développement n'est qu'une appellation parmi d'autres pour désigner un même type de problème. La manière de désigner ces pays change selon l'angle sous lequel on les aborde d'autres et selon les solutions envisagées pour les remédier à leurs problèmes. Chacun de ces thèmes a des significations au-delà de son apparence première. On a une première appellation tiers-monde. Le thème fut utilisé pour la première fois par le démographe Alfred Sovy et fait référence au tiers-État. Le tiers-monde ne comprend ni les pays de l'Occident libéral, ni l'ex-bloc soviétique. Il est l'autre tiers. On a une autre appellation pays du Sud. Le monde serait alors divisé en hémisphères. Non reçu. C'est une division facile, mais qui ne raconte pas des réalités mondiales. Pays pauvres. Cette notion se base sur le revenu par habitant. C'est une conception employée par la Banque mondiale. Cette distinction ne reflète que la richesse moyenne d'un pays et non la situation réelle des habitants. Pays non industrialisés, la plupart des pays étant actuellement industrialisés en phase d'industrialisation avancée, voire ayant les caractéristiques de l'économie post-industriaire. Cette distinction ne représente plus réellement une catégorie pertinente. Il y a périphérie. Selon les perspectives marxistes, une différence peut être établie entre les États du centre et ceux de la périphérie. Le centre utilise les pays de la périphérie en fonction de ses besoins et exploite les ressources de ces dernières. Cette exploitation peut avoir lieu grâce à la participation d'une élite dans les pays périphériques alliés avec les pays du centre et profitant de cette alliance pour son propre enrichissement. Voilà le résumé. Pays développé, pays se développer, c'est un schéma. Il faut le lire bien sûr. C'est le résumé de ce paragraphe. La situation de ces développements est tellement compliquée que plusieurs appellations ont été données pour illustrer ce phénomène. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo.